Explorez avec nous la souffrance du runé par rapport aux flammes jumelles et plongez au cœur de ce sujet fascinant. Dans cette vidéo, nous allons directement au cœur de la souffrance du runé et examinons les raisons pour lesquelles cette phase de séparation et d'incertitude peut être si stimulante. Quelle est donc exactement la souffrance du runé ? Dans les associations de flammes jumelles, le runé fait référence à la personne qui fuit l'association et l'intensité des sentiments qui accompagnent une flamme jumelle. Le runé se sent submergé par les émotions fortes et la connexion spirituelle et choisit souvent de fuir la connexion. Cette fuite peut entraîner une profonde souffrance intérieure. Mais pourquoi le runé souffre-t-il en premier lieu ? Plusieurs raisons peuvent contribuer à cette souffrance. Souvent, les runés sont aux prises avec leur propre insécurité et peur. L'intensité de la connexion avec leur flamme jumelle peut renforcer ses peurs et les confronter à de profonds conflits émotionnels. Le runé peut avoir peur de la vulnérabilité qui accompagne une telle connexion et peut donc décider de prendre ses distances avec sa flamme jumelle. Les conséquences de la souffrance du runé peuvent être multiples. Sur le plan émotionnel, le runé peut être confronté à des sentiments de perte, de nostalgie et de solitude. Un vide profond s'installe lorsque la flamme jumelle n'est pas présente et le désir d'union peut être lancinant. Ces turbulences émotionnelles peuvent également avoir des répercussions sur d'autres domaines de la vie, comme l'estime de soi, les relations interpersonnelles et le bien-être général. Cependant, la souffrance du runé peut aussi servir de catalyseur pour la croissance et la transformation. La phase de séparation peut inciter le runé à explorer et à travailler sur ses propres peurs et insécurités. C'est une invitation à se guérir et à faire avancer son propre développement spirituel. Ce processus peut mener à une profonde connaissance de soi et à un changement intérieur. Dans notre vidéo, nous abordons également les voies possibles de guérison et de croissance pour le runé. Nous discutons de l'importance de l'amour de soi, de la vigilance et du travail intérieur pour soulager la souffrance et établir une connexion saine avec la flamme jumelle. Nous examinons également la dynamique entre le runé et le chasé et comment ces deux aspects de la connexion des flammes jumelles peuvent être harmonisés. Si tu es un runé dans une connexion de flammes jumelles, nous voulons t'encourager à ne pas rester seul avec ta souffrance. Abonne-toi à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos informatives qui t'aideront à comprendre ta souffrance, à surmonter tes conflits intérieurs et à accéder à une compréhension plus profonde de ta connexion aux flammes jumelles. N'oublie pas que tu n'es pas seul. De nombreuses personnes ont vécu des expériences similaires et peuvent te soutenir dans ton cheminement. Partage tes pensées et tes sentiments dans les commentaires afin d'entrer en contact avec d'autres runés et de vous encourager mutuellement. Sois patient et aimant envers toi-même pendant cette phase de souffrance. Profite de cette période pour travailler sur ton développement personnel et pour guérir tes blessures intérieures. Sois ouvert aux changements et aux possibilités qui peuvent se présenter grâce à cette union. Enfin, nous t'encourageons à croire au pouvoir de transformation de la connexion des flammes jumelles. Bien que le chemin puisse être stimulant, il offre aussi une opportunité unique de croissance spirituelle et d'expérience profonde d'amour. Bien que le chemin puisse être stimulant, il offre aussi une opportunité unique de croissance de la connexion des flammes jumelles. Bien que le chemin puisse être stimulant, il offre aussi une opportunité unique de croissance de la connexion des flammes jumelles.